Musique Alors c'est la musique du guépard, et c'est même la scène du bal, la fameuse scène du bal qui dure plus de 30 minutes et que... C'est grandiose. C'est grandiose, c'est magnifique. Alors ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Il Maestro, comme on l'appelle, est issu d'une très très grande famille, au départ pas du tout destinée à faire du cinéma. A priori non. Il a gagné de son père un titre nobilière et puis surtout une passion pour le théâtre. Mais le nom de Visconti est surtout célèbre dans l'histoire de France parce que figurez-vous que plusieurs membres de la famille ont épousé des fils ou des filles de rois de France. Et il y a notamment une petite fille qui s'appelle Valentine Visconti, qui est l'arrière-grand-mère de François Ier. Et là, François Ier va vouloir cet héritage. Du coup, il va partir en Italie. Ce sont les guerres d'Italie et notamment la bataille de Marignan. La fameuse. Donc vous voyez que tout cela est lié avec la France. Voilà pourquoi sans doute Louquino Visconti, qui voit le jour il y a exactement 110 ans aujourd'hui, puisque c'était le 2 novembre 1906, voilà pourquoi il va sûrement venir en France parce que c'est un passionné de l'art, c'est un passionné de culture. D'abord, il se passionne pour les chevaux. Alors vous allez me dire quel rapport ? Il n'y en a pas, absolument. Et il va venir à Paris et c'est là qu'il va rencontrer le cinéma, c'est là qu'il va commencer à entrer, mais par la petite porte, c'est-à-dire pas comme réalisateur, pas comme assistant, mais tout simplement comme décorateur. Il a une vraie passion et il a surtout de l'or dans les doigts, parce que c'est un esthète en culture, c'est un homme qui a tous les savoirs, toutes les cultures. Donc il va vraiment transformer cette culture en savoir-faire. Sur des décors français ? Alors oui, notamment sur les films de Jean Renoir, il va commencer par travailler avec Jean Renoir. Alors je vous propose de regarder quelques images, on va repartir un peu dans le temps puis on va l'écouter, c'est pas mal aussi, surtout qu'il parle merveilleusement le français. Voilà la famille Visconti, il est avec son papa, lui il est en bas à gauche, vous voyez le petit garçon que l'on voit sur l'écran, c'est lui, Lucchino Visconti, qui se passionne d'abord pour les chevaux, figurez-vous, l'élevage des chevaux et surtout la race chevaline qu'il veut transformer. Et puis il y a ce prix, voilà quelques images comme ça de souvenirs. Là c'est la Palme d'Or 1963 pour le guépard Armand Salacroux qui lui a remis comme président du jury, Jeanne Moreau à ses côtés, vous l'avez remarqué. Et puis le voilà, le maître, il est à Venise. Pourquoi à Venise ? Parce qu'évidemment il y a mort à Venise parmi les grands films du maître. Et on le voit là en train de mettre en scène ses acteurs pendant ce film. Et il va répondre à une question d'un journaliste. Pour vous, est-ce que c'était un projet ancien que ce film, mort à Venise ? Écoutez la réponse du maître, il parle en français. C'était un projet ancien et ce n'était pas un projet ancien. Ce sont des projets qui restent là pendant des années et que peut-être auxquels vous ne pensez plus pendant quelque temps. Et puis à un certain moment de votre carrière, de votre vie, les projets ressortent tout seuls et vous demandent d'être réalisés. J'ai toujours dit que ce n'est pas moi qui ai choisi la mort à Venise, c'est la mort à Venise qui m'a choisi. C'est beau comme réponse. Mais il n'a absolument aucun accent en fait. C'est remarquable. Alors là c'est la fin de son existence, 1976. Il disparaît à l'âge de 69 ans. Évidemment, l'Italie tout entière le pleure, le monde du cinéma aussi. Il a choisi d'être incinéré et ses cendres seront installées sous un énorme rocher dans sa propriété face à Naples. Lui, il était de Milan. Enfin, sa famille fait partie de l'histoire du Milanais. Les Visconti ont régné sur Milan et le Milanais entre le XIIe et le XVe siècle. C'est dire s'il a derrière lui, sur le poids de ses épaules, un passé extraordinaire. Et puis alors nous, Visconti, c'est quand même Rocco et ses frères. Parce qu'on a parlé du guépard, on a parlé de mort à Venise. C'est vrai que c'est particulièrement lié à l'histoire italienne. Mais chez nous, Rocco et ses frères, c'est peut-être un monument. Et puis alors, avec des acteurs extraordinaires. Delon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait une image où on le voyait en train de remettre le bandeau de Delon. Regardez cette image. Merci. Et puis, Burt Lancaster. Burt Lancaster qui fait plus italien que n'importe quel italien et qui l'a fait tourner dans ses films. C'est extraordinaire la façon dont il savait diriger les acteurs. Merci beaucoup, mon cher Frédéric Gersal. Vous avez une petite poche ? Non, rien du tout. On va nous mettre du miel. Un petit char. On va commander tout de suite un petit peu de miel.